Allez c'est parti, petit exercice d'entraînement sur le chapitre mécanique des fluides. Alors ça va être un exercice tout simple, assez rapide, où on va faire du calcul littéral juste pour s'entraîner à appliquer les relations du cours. Voilà, je pense que ça va être largement accessible. Cet exercice est extrait du bouquin Livre Scolaire. Merci à eux pour mettre à disposition les bouquins. Et d'ailleurs, merci à tous les éditeurs de mettre à disposition leurs bouquins. C'est vraiment cool pour pouvoir s'entraîner et trouver des bons exos. Donc on va faire ça ensemble. Avant de démarrer, comme d'habitude bien sûr, fais l'exercice par toi-même. Je te le répète toujours, mais c'est vraiment, vraiment important que tu rédiges, que tu apprennes à rédiger tout seul ou toute seule, parce que c'est ce qui fait la différence. Quand tu es devant ta feuille au moment du contrôle, tu as besoin de savoir rédiger en fait. Si tu ne regardes que la vidéo en mode spectateur passif, c'est moins cool. Voilà, et puis comme d'habitude aussi, si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne, merci d'avance à toi de t'abonner, de partager, de diffuser mon travail. C'est comme ça qu'on peut faire connaître cette chaîne YouTube. Ça me fera très plaisir et ça participe à faire connaître mon travail. Donc merci d'avance à toi et on démarre tout de suite. Loi de Torricelli. Un vase de section S percé à une profondeur H, donc ici on a une profondeur H, par un petit trou de section S, se vide lentement. Donc en gros la situation, tu as un vase qui va se vider par l'ouverture ici. Le point A, c'est la surface libre tout en haut. Le point B, c'est le point de sortie. Et on considère que le point B est à l'altitude Z égale 0. Et on considère que le point A de départ est à l'altitude ZA égale H. On suppose que la pression A et B est identique. La pression A est identique à la pression B. Donc les deux pressions sont égales à la pression atmosphérique. Ici, tu es en sortie libre, donc c'est la pression atmosphérique, c'est logique. Et ici, tu es à la surface libre, donc c'est la pression atmosphérique aussi. Parce qu'on est connecté à l'air environ, ok ? Exprimer la relation de Bernoulli entre les points A et B. Alors pour la relation de Bernoulli, ça c'est vraiment typiquement une question ou une application directe du cours. Si tu as besoin de comprendre le cours plus facilement, plus aisément, là je te renvoie tout simplement soit à la vidéo synthèse que j'ai faite et qui est accessible sur mon site. Bien sûr, tu connais ça, c'est des vidéos exclusives. Vidéo synthèse sur le chapitre mécanique des fluides. Lien en descriptif vers les vidéos de synthèse sur mon site internet ou la fiche synthèse aussi qui est un gros récapitulatif. Tu peux la prendre sur mon site ou tu peux prendre mon appli aussi sur Play Store. Voilà, là ça te fera vraiment un récap du cours sur la méca-flu. On va appliquer ce qu'on doit comprendre, ce qu'on doit savoir du cours. Mais après le cours, en fait, si tu veux, la relation de Bernoulli, par exemple, tu vas l'écrire, ça va être Rho VA carré sur 2 plus Rho fois G fois ZA plus la pression A égale Rho VB carré sur 2 plus Rho GZB plus BB. Et si tu veux, voilà, en fait, il y a une différence entre recracher son truc, recracher son cours et savoir reposer ça sur le papier et interpréter. Et ce genre de chapitres là, en physique notamment, c'est vraiment des chapitres où tu as besoin de comprendre la profondeur de chaque élément d'une relation, de comprendre vraiment les choses dans leur profondeur si tu veux vraiment savoir les appliquer. Surtout si après tu vas poursuivre en étude sup et que tu vas vraiment faire de la méca-flu par exemple ou n'importe quel autre chapitre. Il ne faut pas se contenter juste de la surface, tu vois ce que je veux dire ? Et moi, ce que je te propose comme vidéosynthèse, c'est justement une façon d'explorer un peu plus la profondeur. Voilà, donc en tout cas, si on veut répondre à la question 1, exprimer la relation de Bernoulli entre les points A et B, on va démarrer par ça. Après, on va simplifier nos écritures parce que par exemple, on sait que les deux pressions PA et PB sont égales, donc on peut simplifier à gauche et à droite. Ensuite, une fois qu'on a simplifié nos pressions, elles n'apparaissent plus, la pression statique et on ne se retrouve avec que des termes dans lesquels apparaissent la masse volumique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va simplifier la masse volumique de partout. Donc, on divise toute l'égalité par ρ et on se retrouve avec cette relation. Après, on peut continuer encore un peu à simplifier parce que ZB égale 0. Et comme ZB égale 0, eh bien tout ce terme-là va dégager en fait. Et ensuite, on peut écrire que ZA égale H, donc on va se retrouver avec VA carré, donc la vitesse en A au carré, divisé par 2, plus ZA, je le remplace par H, donc G fois H égale VB carré divisé par 2. Et on a dit que ρG fois ZB, ça dégageait. Voilà, donc ça, c'est la relation de Bernoulli simplifiée dans le contexte de notre exercice. Ok ? Donc, apparaît dedans la vitesse en A, la vitesse en B et l'altitude de départ. A l'aide de la conservation du débit volumique, exprimer la vitesse VA en fonction de VB, grand S et petit S. Donc, grand S, c'est la section là-haut, petit S, c'est la section de sortie. Donc, pareil, la conservation du débit volumique. Ici, on est vraiment uniquement sur une application du cours, donc il faut encore une fois connaître, mais pour connaître, il faut comprendre. Pour moi, c'est vraiment un fondamental. Donc, la conservation du débit nous dit que le débit volumique en A égale le débit volumique en B. Donc, le débit volumique en A, c'est quoi ? Tout simplement, vitesse en A multipliée par la section au niveau du point A, donc c'est grand S. Et le débit volumique en B, c'est la vitesse en B multipliée par la section petit S. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? On va isoler VA parce qu'il me demande d'exprimer VA en fonction des autres paramètres. Donc, je vais écrire que VA égale VB multipliée par petit S divisé par grand S. Et voilà, on se retrouve avec la vitesse VA. OK ? Pour finir, exprimer VB en fonction de H, S, petit S, et je crois qu'ils ont oublié là-dedans, G, l'intensité de pesanteur. Donc, exprimer VB. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser deux relations. Celle-là qu'on a établie à la question 1, celle-là qu'on a établie à la question 2, on va les mixer et on va remplacer ici VA par tout ça. Et après, on va isoler VB et on va pouvoir répondre à la question 3. Donc, question 3, je vais marquer que VB, tu vois, je repars de la relation 1. Donc, VB carré sur 2 égale ou moins directement. Je vais écrire moins VA carré sur 2 égale G, OK ? Donc, je suis parti de la relation 1. Je suis parti de cette relation et j'ai soustrait dans les deux membres le terme VA carré sur 2. Donc, ça me donne VB carré sur 2 moins VA carré sur 2 égale GH. C'est juste que je l'ai écrit en miroir. Pour me dégager les deux là, les dénominateurs 2, c'est quoi ? Je vais multiplier tout par 2. Donc, ça, c'est des petites techniques juste du calcul littéral pour te simplifier les écritures et avoir une aisance plus grande à manipuler les écritures. OK ? Donc, ça m'amène à VB carré moins VA carré égale 2 GH. Maintenant, je fais quoi ? Eh bien, le VA, je sais que c'est VB fois S sur S. Donc, le VA carré, ça va me donner, parenthèse, VB fois S sur S, le tout au carré. Donc, j'en suis à là. OK ? Après, mon carré, je vais juste le développer. Donc, VB carré moins VB carré fois S sur S, le tout au carré, égale 2 GH. À cette étape-là, je factorise par le terme VB carré. Donc, je t'ai dit, c'est du calcul littéral, cet exercice. Ça me fait vraiment, ça me rappelle beaucoup de souvenirs par rapport à la mécaflue. Quand j'étais à l'INSA, j'avais beaucoup de matières qui étaient en lien avec la mécanique des flics parce que c'est la spécialité que j'ai suivie. C'est la thématique, en fait, que j'ai suivie en troisième année. Ça me rappelle beaucoup d'exercices avec du calcul littéral. J'aimais bien ce genre d'exo, en fait. Et je ne regrette pas d'avoir choisi la spécialité énergie et propulsion qui contenait, en fait, toute la mécanique des fluides. Voilà, donc j'ai divisé par le terme 1 moins S sur S au carré. Et puis, on n'a plus quoi ? On n'a plus qu'à passer la racine. Alors, je ne te l'ai pas dit non plus en début de vidéo. J'y pense tout de suite, mais voilà, c'est quelque chose, je sais qu'il faut que je prenne l'habitude de plus le faire. N'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, parce que je suis assez actif sur Insta. Et vraiment, Insta, c'est un lieu pour moi qui permet d'avoir, on va dire, un petit extrait de la commu YouTube en mode un peu plus intime, tu vois. On est un peu plus entre nous. Donc sur Instagram, je publie assez régulièrement des choses, notamment en lien avec la motivation ou des choses qui sortent un peu du cadre, des maths et de la physique. Donc voilà, tu peux me rejoindre sur Insta. J'essaie de mettre le lien là sur la vidéo, mais tu l'as de toute façon en descriptif. Et puis, tu peux me rejoindre sur TikTok aussi, même si je ne suis pas super actif sur TikTok. Je sors quand même des vidéos, des fois juste des petites explications de cours. Et il y en a déjà sur certains chapitres. Donc voilà, n'hésite pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux également. Ça fera plaisir. Tu peux venir me faire un petit coucou sur Insta si tu veux, en message privé. Ça fait toujours plaisir. Voilà, on a répondu à la question 3. J'ai isolé VB. Après, on peut vérifier les unités si tu veux. Si on avait envie, on ferait un peu d'analyse dimensionnelle. Tu sais quoi ? On va se faire ça juste pour compléter. S sur S, ici, tu as des mètres carrés sur des mètres carrés. Donc mètres carrés sur mètres carrés, ça te fait du sens d'unité. Donc 1 moins quelque chose d'unité. De toute façon, là, tu n'as pas d'unité. Ensuite, pour le numérateur, tu as G. Donc c'est en mètres secondes moins 2. Tu multiplies ça par H et ça, c'est des mètres. Donc mètres fois mètres, ça va te faire des mètres au carré secondes moins 2. Et tu mets tout ça sous une racine. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va te sortir des mètres secondes moins 1. Et tu sais pourquoi c'est important pour finir d'avoir vérifié les unités ? Comme je t'ai dit, ils ont oublié de nous demander G. Ils nous ont demandé VB en fonction de H, S et petite s. Si tu n'es pas très à l'aise, si tu n'es pas très habitué ou sûr de toi, tu vas te dire, mince, moi j'ai trouvé une relation avec G. On a G ici qui intervient. Et eux, ils ne me demandent pas G. Est-ce que ma relation est valide ? Est-ce qu'elle est valable ? Oui ou non ? En fait, du point de vue des unités, notre relation fonctionne carrément. Donc ça veut dire que clairement, ils ont oublié de nous mettre G dans l'énoncé. Et c'est pour ça que l'analyse dimensionnelle, encore une fois, j'en fais la promotion et je n'arrêterai jamais d'en faire la promotion. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, je compte sur toi pour t'abonner, partager, diffuser, commenter la vidéo, mettre un like. Tout ça, ça fait toujours plaisir. N'oublie pas de me rejoindre également sur Insta. Ça aussi, ça fera plaisir. Ou sur TikTok. Et d'ici là, travaille bien. Reste bien discipliné dans le travail. Et je te dis à très bientôt. Ciao !